L'adolescence. L'époque des premiers amours, des premières sorties, des premières folies. C'est l'étape où on se développe physiquement, mais surtout mentalement. Et dans l'ère qu'on vit en ce moment, nos ados vivent encore plus de changements. Ça faisait déjà 20 ans que la Fondation Jeunes en tête, via ses animateurs, visitait les écoles du Québec pour sensibiliser les jeunes à leur santé mentale. Et là, la crise a forcé tout le monde, toute la société à s'ajuster, même à s'isoler. Et comme ont dû le faire les ados, leurs parents et leurs enseignants, la Fondation Jeunes en tête s'est adaptée rapidement. On a trouvé le moyen de rester connectés, parce que c'est encore plus important d'accomplir notre mission en ce moment. Avec des intervenants, des experts, on a repensé nos ateliers, mais aussi la manière de les présenter. Aux adolescents, nos animateurs restent branchés. Ensemble, on leur enseigne l'importance de trouver l'équilibre. On leur parle d'introspection, de méditation, pour qu'ils reconnaissent et écoutent leurs émotions. Et qu'ils bâtissent de précieuses relations. Avec les ateliers de la Fondation Jeunes en tête, aidons nos adolescents à cultiver leur bien-être. de la Fondation Jeunes en tête, de la Fondation Jeunes en tête, de la Fondation Jeunes en tête. dans le film, de la Fondation Jeunes en tête. ...